Les retardataires nous retrouveront plus tard. Donc bienvenue à tout le monde, on est ravis aujourd'hui de vous avoir avec nous pour parler de Bicorp et particulièrement de cette thématique comment se servir de Bicorp comme réel outil d'engagement au sein de l'entreprise et au-delà du simple label RSE, évidemment simple, il a déjà beaucoup de choses et beaucoup de qualités. Donc aujourd'hui deux entreprises s'associent pour venir témoigner, donc entreprises engagées que je représente avec Elvie aujourd'hui et Nance avec son entreprise Suricat Consulting qu'on aura l'occasion de présenter un tout petit peu après. Donc on est ravis de vous avoir avec nous, on va vous partager le déroulé de ce webinaire de ce matin. Donc il aura lieu sur la forme de témoignages vraiment concrets et pragmatiques du vécu des entreprises. Donc il y a un fil conducteur et puis après libre à chacun de passer un peu plus de temps sur les éléments qui me semblent importants. Et surtout, on prendra en compte vos commentaires tout au fil de l'eau dans le module de chat. C'est pour ça qu'il est important pour vous d'y répondre. Et en quelques mots, on abordera qu'est-ce que Bicorp, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore, les différentes étapes d'un projet Bicorp, en tout cas de deux cas d'entreprise, en quoi ça peut être un outil de l'engagement des collaborateurs, et y a-t-il des exemples, comment aller au-delà du label, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ça peut donner comme idée pour aller un peu plus loin. On se réservera également un temps à la fin du webinaire, donc de 10-15 minutes, donc un peu avant midi, vers 11h45, ou dans ces eaux-là, pour répondre à vos questions. Alors, on prend au fil de l'eau celles que vous me donnez dans le chat, et à la fin, on pourra les adresser plus longuement également. Je commence en petit rappel par présenter qui nous sommes, donc entreprises engagées, nous sommes sociétés de conseil en responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, donc qui ne vous a pas échappé, dont Bicorp est un des phares importants, nous sommes une entreprise à mission, pour ceux qui connaissent, ça nous a amené à nous engager, notamment à écrire, à partager une raison d'être, qui est celle que vous voyez qui s'affiche à l'écran. Et dans nos typologies d'activité, on accompagne les entreprises dans leur évaluation RSE, dans leur stratégie, et notamment dans l'obtention de labels et certifications, donc Bicorp évidemment, il y a également l'évaluation RSE et Covidis, et également la qualité de société à mission, sur laquelle on est très actif, et évidemment sur la stratégie RSE des entreprises. Voilà, on accompagne particulièrement les PME et les entreprises de taille intermédiaire françaises. Assez parlé de nous, j'en viens à nos intervenants. Donc moi, Alexis, moi-même Alexis Goudineau, je serai l'animateur aujourd'hui. Je suis cofondateur également d'entreprises engagées, donc j'ai le plaisir du coup de vous accompagner tout au long de ce webinaire. Sans plus tarder, je vous propose, Nance, de te présenter, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et nous parler un peu de ton entreprise ? Oui, en quelques mots, je représente l'entreprise Suricat Consulting. On est une boîte de conseils en transformation digitale. On s'est engagé sur le sujet de la responsabilité sociale et environnementale depuis un moment, au travers de différentes initiatives comme l'inclusion, le messinette compétence au début, et on a pris en chemin le label Bicorp. Ça fait maintenant depuis 2019 qu'on a commencé à le regarder. Moi, je suis responsable de son déploiement au sein de Suricat, de la mobilisation des équipes. On est une soixantaine, on est basé à Paris et maintenant à Toulouse aussi. Moi, à plein temps, je suis designer et consultant. Donc, le chantier Bicorp, nous, on a un mode de fonctionnement où on a nos activités de conseil et un pourcentage de notre temps dédié à l'interne. Donc, ce n'est pas mon activité principale. Je suis pilote, mais sur un temps résiduel. Et ma mission, c'est d'engager les autres sur leur temps restant aussi à se mobiliser pour ces actions Bicorp quand même depuis bientôt trois ans. Ah, super. Donc, on va parler d'engager, comment engager les autres aussi pour les faire s'investir dans ce processus collectif. Merci, Nance. Et je te passe la parole, Elvie, à ce que tu peux te présenter. Donc, l'entreprise, on a compris, c'est également entreprise engagée. Donc, je l'ai présenté tout à l'heure. Est-ce que toi, tu peux nous présenter ton rôle au sein de cette entreprise ? Alors, moi, au sein d'entreprises engagées, j'accompagne des entreprises dans différents secteurs, à savoir le secteur de la tech, mais aussi du médical, les entreprises qui veulent s'engager et obtenir le label Bicorp. Donc, voilà, on met en place des actions, on réfléchit ensemble à aller plus loin et se responsabiliser en tant qu'entreprise. Eh bien, merci à vous deux. Alors, je vais commencer par une question qui va s'adresser au public. Comme ça, on va permettre à chacun d'utiliser le module de chat en bas à droite. Déjà, pour vous, alors, les personnes qui sont connectées, tous les participants du webinaire, qu'est-ce que Bicorp selon vous, avec vos propres mots ? Et ensuite, on posera la question à Nance et Elvire qui sont dedans depuis plusieurs mois, années maintenant. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre propre définition avec vos propres mots ? Qu'est-ce que c'est Bicorp pour vous ? Qu'est-ce que ça apporte ? Comment le définiriez-vous ? Le plus dur, c'est de se lancer. Donc, on va accueillir la première. Alors, Lise nous dit un label RSE international qui valorise les actions positives des entreprises. Clément nous dit un label RSE de confiance. C'est important, le mot. Un label de certification RSE pour TAIEM. Merci. Léonore nous dit un label qui permet de s'évaluer en matière de RSE. Merci pour ça. Christen nous dit un label RSE++ qui implique l'intégration de la mission dans les statuts. Intéressant. Merci pour ce partage. Je pense qu'on y reviendra un petit peu aussi. Allez, on prend peut-être une ou deux réponses si d'autres personnes veulent compléter. Il n'y a pas de message imminent. Donc, je vous donne la parole. Et peut-être Nance, selon toi, qu'est-ce que c'est Bicorp ? Comment tu le définirais ? Pour moi, ça a été un cadre RSE++, comme une personne l'a dit. Ça a été le label le plus pertinent et englobant qu'on ait pu trouver qui ne se contente pas uniquement de la satisfaction des collaborateurs ou des déclarations que l'on peut faire et qui va évaluer une quantité d'actions assez impressionnante et déclencher une dynamique et en fait un cadre de qu'est-ce qu'on mesure, quels sont nos objectifs, est-ce qu'on a atteint nos objectifs. Enfin, c'est une mise en action sur 360. Oui, moi je… Une mise en action 360 ? Non, je retiens, c'est… Ok, merci pour ce partage. Et Elvire, oui, je… Non, non, j'allais dire, je rejoins Nantes sur ce côté, en fait, c'est dans lequel Bicorp va englober tellement de thématiques, de questions qu'ils posent un cadre pour justement s'évaluer, être transparent aussi sur certaines questions et se poser des questions collectivement avec les collaborateurs de ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on veut faire demain. Donc c'est un très bon outil de base pour la RSE, pour s'initier à la RSE en entreprise quand ce n'est pas encore le cas. Donc se poser les questions de ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on fait demain collectivement, merci pour ce partage. Alors on a quelques éléments d'information, le but n'est pas de présenter en détail le label Bicorp. Est-ce que vous voulez réagir, Nance et Elvire, sur ces éléments partagés, en quoi ils sont importants pour vous ? Oui, alors nous on a mis des exemples de Bicorp française, évidemment ça reste quelques… mais on peut quand même remarquer qu'on en connaît certaines justement par leurs engagements. Donc c'est assez intéressant de voir comme ça ce panel. Et à côté, on a mis les piliers qui sont évalués dans ce label, donc à savoir l'environnement, la collectivité, la gouvernance, les clients et les collaborateurs. Donc ça c'est des domaines dans lesquels regroupent plusieurs questions à chaque fois pour essayer de structurer en fait l'évaluation. Est-ce que Nance, de ton côté, tu pourrais nous dire dans le cas de ton entreprise, parmi les cinq piliers Bicorp qui sont affichés, donc je reprends environnement, gouvernance, collectivité, clients et collaborateurs, quels ont été ceux qui ont été les plus faciles à appréhender et peut-être celui qui a été le plus complexe et le plus facile, les deux opposés ? Le plus facile, c'était les collaborateurs, parce que tout simplement, on est en France et que juste en étant en France, on a au moins la moitié des points de cette partie-là qui représente, je crois, l'objectif de Bicorp, c'est d'atteindre au moins 80 pour être certifié. Je crois qu'on en a 20 dedans, juste avec notre cadre légal. Et en fait, on avait déjà beaucoup d'actions en place, évidemment, c'est fait pour normaliser, pour structurer Bicorp. Et du coup, là-dedans, on est allé très rapidement chercher énormément de points et beaucoup de choses dans lesquelles on se retrouvait, beaucoup de choses qu'on n'avait pas formalisées, on avait juste à écrire quelques éléments ou des éléments qui nous manquaient, qui nous ont inspirés, qu'on allait trouver, qui ont été assez faciles à mettre en place. Le plus dur, je pense que ça a été, je dirais, gouvernance et environnement, parce que le terme de gouvernance, c'est quelque chose qu'on connaissait peu. On aime bien se définir comme une boîte qui met des process qu'au dernier moment, lorsqu'il n'y a plus le choix, et on vit très bien sans. Donc, ça a été beaucoup de formalisation de ces process qui étaient très informels et sur lesquels, en fait, sur l'informel, on se rend compte, quand on formalise, on n'est pas tous d'accord, donc il y a eu beaucoup de discussions. Et sur la partie environnementale, même sujet, ça a déclenché des débats qui n'étaient pas forcément en lien avec les questions, mais de suite, en fait, les premiers débats qui se sont lancés, ça a été bio, pas bio, nucléaire, pas nucléaire. On était en 2019, maintenant c'est un sujet plus que d'actualité, à l'époque ça ne l'était pas, mais ça a généré des débats au-delà des réponses. Merci. Elie, on a proposé ? Oui, je me permets juste de répondre à la question qui a été posée sur la relation fournisseur, en fait, c'est intégré dans la partie collectivité. Donc, collectivité, ça va être l'ancrage territorial, comment on interagit avec sa communauté, dont les fournisseurs, comment on va créer du lien, comment on va évaluer ses fournisseurs, comment on va choisir ses fournisseurs, toutes ces questions-là sont posées dans le pilier collectivité. Merci pour ça, Elvire. Donc, c'était la question de Laetitia dans le chat. Encore une fois, si vous en avez tout au fil de l'eau, on les prendra. De ton côté, Elvire, du coup, au niveau de la façon d'appréhender les piliers avec les entreprises que tu accompagnes, sur quel sujet, sur quel pilier, tu as plus de facilité que d'autres ? Est-ce que c'est comme l'expérience de Nantes ou est-ce que tu as d'autres éléments complémentaires ? Je pense que ça dépend beaucoup des entreprises du secteur, évidemment. Si certaines sont conscientes qu'elles vont potentiellement plus produire de déchets, on va peut-être se concentrer sur le pilier environnement dans lequel on va devoir réfléchir à des solutions. En revanche, quand on est une entreprise de service et qu'on a moins cette question-là qui se pose, on va peut-être, oui, plus travailler la gouvernance, comment on manage les équipes, comment on travaille ensemble, etc. Et à chaque fois, on doit s'adapter à l'entreprise et voir, en faisant une première passe sur le questionnaire, un état des lieux, on se rend compte des sujets qui vont devoir être creusés et d'autres qui sont déjà beaucoup plus intégrés, formalisés dans l'entreprise. Merci. Je vois les questions, je les prendrai après parce qu'effectivement, c'est global et on y reviendra juste après. Donc, n'hésitez pas. Merci pour la question, c'est Christelle. Dans tous les cas, j'y reviendrai un peu plus tard. pour donner un peu de matière à celles et ceux qui n'auraient pas encore été confrontés à l'outil d'évaluation de Bicorp, comprendre un peu comment ça s'articule. On vous a montré en deux slides comment ça se présente. Est-ce que vous pouvez nous partager, Nance, de ton côté, comment tu pourrais présenter cet outil d'évaluation, comment il se constitue, comment on y accède, etc. Déjà, c'est un questionnaire en ligne qui est très accessible et qu'on peut faire dans une salle de réunion avec n'importe qui de son entreprise assez rapidement. Même si on n'a pas toutes les données, on peut s'y mettre. Et pour donner un exemple, quelque chose que j'avais retenu de notre première saisie du questionnaire dans la partie collaborateur, on a l'exemple rémunération. Et on a une question qui est tout simplement quel est l'écart entre le plus haut et le plus bas salaire. Et on a plusieurs options, 1 à 5, 5 à 10, 10 à 20. Voilà. Et j'étais assis à côté de mon partenaire, détenteur d'un cabinet de conseil. Et juste, il fallait qu'il réponde à la question à côté de moi. Voilà. C'est brut. C'est en ça que c'est engageant et exigeant. C'est des questions très précises, 360. Et il faut juste y répondre. Et une fois qu'on a répondu à ça, on passe à la suivante qui est une autre question tout aussi exigeante et on continue. Ça, c'est une question intéressante parce que justement sur la transparence des salaires, évidemment, Bicorp porte cette vocation à être le plus transparent possible sur ses pratiques et dans le cadre des échanges avec les collaborateurs notamment. J'imagine que comme dans beaucoup d'entreprises, le sujet des salaires est un petit peu tabou entre n'est pas abordé tous les matins au café dans l'entreprise. Justement, sur ces sujets, est-ce que ça a permis de libérer la parole ou le degré d'information sur certains sujets notamment celui-là qui est un peu particulier mais peut-être d'autres ? Pas directement. Ça peut sur certaines actions mais nous, ça ne l'a pas été par exemple. C'est mon partenaire qui a du coup à répondre à cette question. Il essaie de porter depuis le sujet sur une grille salariale. Ce n'est pas quelque chose qui prend particulièrement. Ça pose la question d'une manière. En revanche, on ne demande pas est-ce que vous avez mis en place une grille de transparence des salaires. c'est un débat qui est en cours chez nous qui, lui, pour le coup, ne rentre pas forcément dans le cadre d'AbiCorp mais qui peut se déclencher au-delà. D'accord, merci. Est-ce que du coup, Elvira, de ton côté, est-ce que tu as des éléments complémentaires sur l'accès à l'outil ? C'est vrai. Alors, je rejoins Nantes sur le fait qu'en fait, il est tout à fait possible et accessible d'ouvrir l'outil, de commencer à travailler dessus même si on n'a pas accès à toutes les informations de l'entreprise et c'est justement ça, nous, qui nous intéresse, c'est de demander aux collaborateurs vous allez répondre à toutes ces questions, toutes les réponses que vous n'aurez pas, naturellement, vous iriez les poser aux personnes concernées directement et ça crée un échange de connaissances, de transparence au sein de l'entreprise. Après, pour revenir au point, par exemple, sur la rémunération, nous, ça a permis dans une entreprise de poser des questions sur l'ouverture de l'actionnariat à une plus large partie du collaborateur et ça, c'est une mesure qui, en fait, devant les faits, est-ce que l'actionnariat est ouvert à combien de pourcentages en fait de salariés, on s'est rendu compte que pourquoi pas en fait l'ouvrir à plus de personnes et en fait, ça a été validé et c'est plein d'actions comme ça qui remettent en question constamment nos pratiques du moment et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure de se poser des questions pour les choix futurs et parfois, ça remet en cause certains faits et à l'inverse, ça peut inspirer justement pour la suite. Il y a des questions très chiffrées comme l'a dit Nance et il y a des questions qui vont être beaucoup plus sur des pratiques. Par exemple, nous encourageons nos... Ah bah, magnifique. J'en montre une ligne à l'écran pour illustrer. On a des questions. Si on prend la première en verte sur l'impact des déplacements et des trajets domicile-travail, on va avoir des réponses différentes et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà d'une part le nombre de points obtenus en bas à gauche mais en plus, ça va graduellement vers du moins engagé au plus engageant. Donc là, typiquement, on se rend compte que l'entreprise, certes, a mis en place certaines pratiques mais n'a pas formalisé une politique écrite de voyage d'affaires. Et on va se dire est-ce que ce n'est pas le moment de formaliser cette pratique d'encourager le télétravail, de se réunir de façon virtuelle surtout quand on a des filiales un peu partout dans le monde et en fait, c'est le moment, on l'écrit dans le plan d'action et en fait, la prochaine fois qu'on reviendra sur le questionnaire, on pourra cocher cette case et on aura avancé dans les engagements. Merci Elvire. Tiens, d'ailleurs, sachant qu'il y a environ 200 questions, vous, de votre côté Nance chez Suricats, vous vous êtes organisé comment pour répondre à toutes ces questions ? Est-ce que certaines personnes avaient la charge de répondre à certaines questions et d'autres, d'autres ? Ou est-ce qu'il y a une personne qui a, peut-être toi ou quelqu'un d'autre qui a centralisé, qui a fait en sorte d'avancer dans ce processus de réponse ? Pour déjà découvrir un peu ce qu'était le questionnaire picker parce qu'on a du mal à se le représenter juste en lisant la plaquette, on y a répondu du coup à trois personnes à peu près à l'ensemble des questions voir où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on aimerait aller par le temple, qu'est-ce qu'on aimerait faire. A priori, on a rempli, on s'est rendu compte qu'il y avait un delta intéressant avec beaucoup d'actions qu'on avait envie de faire et ensuite, on l'a repassé plus précisément avec quelques personnes en plus, on la repartage au collectif pour qu'eux ensuite se réapproprient les questions qui ne sont quand même pas toujours très évidentes. Mais on a eu ce premier travail en petit groupe déjà pour comprendre de quoi est-ce qu'il en retournait. Est-ce que c'était entre la direction de l'entreprise et le reste des collaborateurs ? Est-ce que ce sont les collaborateurs qui se sont appropriés ? Quel est le degré de l'appropriation ? D'habitude, chez nous, sur un projet comme ça, j'aurais dit que c'est les collaborateurs qui ont poussé. Pour le coup, ça a été un atelier collaborateur à l'origine qui a identifié de la Belle Bicorp, mais après, ce sont plutôt les dirigeants, les partenaires qui se sont dit « bon, allez, on y va » et qui se sont mis dans une salle et qui ont dit « bon, qui nous rejoint ? » et du coup, j'ai été avec eux pour le remplir et du coup, sur nos quatre directeurs, j'étais avec deux d'entre eux pour répondre aux questions au fur et à mesure et les dérouler. Donc, ça a aussi permis de le faire plus rapidement avec l'ensemble des éléments de réponse, mais il y avait déjà tout le monde, enfin, en tout cas, il y avait déjà des membres de la direction présents, oui. Ok, très bien. Merci. Et alors, je rebondis puisqu'on a deux questions directement liées à ça, de Laetitia. Alors, si peut-être Elvira, tu peux répondre. La première, donc, de Laetitia, c'est « est-ce que le questionnaire est-il open source, accessible gratuitement ? » Et la deuxième question, c'est « le questionnaire, est-ce qu'il s'adapte à l'intention et au but spécifique de chaque entreprise ? » Oui. Alors, le questionnaire est en open source. En fait, c'est gratuit, on doit inscrire certains éléments de l'entreprise et en fait, ça nous ouvre à ce questionnaire et seulement au moment où on va le soumettre, on va payer les frais de soumission et toute cette période-là sera disponible pour aller le remplir gratuitement, regarder toutes les questions en groupe, on peut mettre plusieurs personnes sur l'outil en même temps. Donc ça, c'est vachement avantageux. Et pour répondre à la seconde question, le questionnaire s'adapte à l'intention et le but spécifique puisqu'on identifie plusieurs modèles d'affaires à impact. Donc ça s'appelle comme ça sur l'outil. Tout simplement, c'est un algorithme qui détermine, lorsqu'on répond à une certaine question, par exemple, est-ce que votre entreprise aide une population vulnérable à subvenir à un certain besoin, par exemple ? Si on répond oui, alors on va se débloquer toute une liste d'autres questions et ça va nous apporter comme un pack de points bonus sans rentrer dans les détails et le questionnaire au fur et à mesure s'affine et met en valeur la société dans sa mission, dans ce qu'elle fait au quotidien. Donc si on travaille avec une entreprise sur la santé, on va avoir des questions portées sur la santé. Si on accompagne une entreprise qui est active dans la protection de l'environnement, on aura des questions spécifiques sur comment élever au quotidien pour sensibiliser les populations à ces questions. Et à chaque fois, on se développe nos propres questions. Donc là-dessus, c'est assez chouette. Merci pour cette réponse. Alors je vois qu'il y a une question et ça me paraît une transition vers la question suivante. Une question d'une participante qui est Delphine qui m'amène à rebondir sur la question est-ce que le label Bicorp selon vous, il est accessible à tout type d'entreprise dans le sens tout type de taille d'entreprise, une entreprise de 10 collaborateurs, de 100, de 1000, de 10 000, un groupe, une start-up, etc. Et la question de Delphine est-ce qu'il y a un intérêt pour une société B2B également de participer ? Est-ce que ce n'est pas réservé aux entreprises B2B6, c'est-à-dire qui servent des consommateurs grand public assez larges ? On est B2B et ça a un intérêt pour nous. Déjà, on est un premier exemple. Donc oui, je pense que c'est accessible à tout type d'entreprise. Il prévoit différents modèles de réponse en fonction de si on est une filiale, si on est... Enfin, il y a la partie client qui permet de préciser comment est-ce qu'on collecte les feedbacks de nos clients et même nous, en tant que B2B, on a pu aller se poser la question de les bénéficiaires qui sont nos clients, ce n'est pas que les acheteurs, c'est aussi les gens à qui, par exemple, dans les Transfaux Digital, on fait beaucoup de formations, d'acculturation. C'est aussi les bénéficiaires de ces formations qui sont aussi les clients de nos clients, comment est-ce qu'ils les vivent et comment est-ce qu'on peut collecter des feedbacks. Et sur nos fournisseurs, en tant que société B2B, ça nous a aidé à se positionner qui on achète, pourquoi, selon quels critères. Non, ça a complètement un intérêt en tant que B2B. Merci. Elvire, tu veux compléter ? Oui, alors les soldes, on va dire, sociétés qui ne sont pas intégrées dans le système Bicorp sont les sociétés à but non lucratif. Donc, c'est le seul critère, en fait, c'est d'être d'abord une entreprise à but lucratif, tout simplement parce que le mouvement Bicorp est né, en fait, du fait de vouloir responsabiliser les entreprises et ne pas se contenter à faire du business, mais vraiment être meilleure pour le monde, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, à partir de ce postulat-là, toutes les entreprises, petites, grandes, peu importe le secteur, sont invitées à s'évaluer. Bien entendu, il y a un questionnaire qui va porter sur les exigences de transparence pour quand même cerner certains milieux qui seraient un peu plus controversés, à savoir le tabac, la pornographie, le nucléaire, etc. Toutes ces questions-là sont posées. Est-ce que vous avez déjà été mis en justice ? Il y a toute une liste de questions en plus du questionnaire qui permettra à l'audit de quand même doser, en fait, ce côté-là. Mais globalement, tout le monde peut s'inscrire et répondre et soumettre son évaluation au questionnaire. Merci. Et alors, sans plus tarder, je vous propose de revenir en détail justement sur votre projet interne Bicorp. que vous nous en donniez les grandes lignes et on va commencer par Nance en quelques minutes. Comment il a pris place ce projet de Bicorp ? D'où il est parti ? En quelle année il a émergé ? Quelles ont été les séquences durant lesquelles ça s'est structuré en interne chez vous ? Voilà, les séquences majeures. La manière dont ça s'est structuré, c'était une réflexion où on voulait avoir un acteur qui nous dise ce que l'on fait aujourd'hui ce sont les bonnes choses est-ce qu'il y a d'autres choses à faire sur les collaborateurs parce qu'on est une société de conseil et c'est surtout des personnes mais aussi sur la partie environnementale qu'on connaît ce qu'on avait plus de mal à appréhender et donc juste un questionnaire de satisfaction employée ou des labels uniquement centrés sur ça nous paraissent un peu trop réducteurs donc on a regardé ce qui pouvait exister à ce moment-là et on s'est arrêté du coup sur Bicorp en se disant que c'était probablement le plus complet et on a commencé à l'explorer dans cette exploration on a eu du coup on a fait ce travail de défrichage des questions qui sont assez nombreuses et de l'expliquer à notre collectif on a une soixantaine environ parce que ça nous semblait important au vu de la teneur des questions que chacun s'y retrouve dans ce qu'on allait mettre en place et il fallait qu'ils soient d'accord avec la démarche le principe du coup on a fait une première vulgarisation qu'on a présentée en mi-2019 environ où on a eu un accueil plutôt timide de ce qu'on présentait assez peu assez peu motivé ils voyaient assez peu ce qu'il y avait derrière et avec le recul j'ai regardé comme là vous venez de le montrer quelques exemples de questions et genre l'une des questions que j'avais montré c'était quel est votre système de management environnemental du coup ils m'ont tous regardé avec des grands yeux et du coup effectivement c'est l'une des questions les moins claires probablement il y en avait une autre qui était ce que vous avez mis en place du compost ça ça parle à tout le monde elle ne repart pas beaucoup de points mais du coup il y avait un petit travail comme d'explication qu'on avait qu'on a dû approfondir et là on a fait plusieurs groupes de travail pendant 3-4 mois à chaque fois on a essayé de les traduire pour nous pour sur ICAT qu'est-ce que veut dire cette question et dans les items comment est-ce qu'on les mettrait en place du coup on a fait ces travails là on a eu ces travaux là on a eu des personnes qui sont motivées à être moteurs des leaders sur certains sujets on a eu une nouvelle session de présentation des différentes thématiques pour voir en détail ce qu'il y avait derrière avec les groupes qui tournaient entre les thématiques et les présentateurs une sorte de système de stand où les gens pouvaient s'inscrire à une thématique et on s'est dit s'il n'y a pas d'inscrit ça veut dire que le sujet ne prend pas et au final quasiment tous les collaborateurs se sont inscrits à au moins un voire plusieurs sujets et quoi à partir de là on s'est dit c'est bon on a des groupes de travail et dans le travail d'appropriation on a eu des groupes qui ont dit en fait les catégories Big Corp elles ne conviennent pas celles-là il faut les découper en deux celles-là il faut les rassembler donc on les a laissé faire et on s'est dit au final ce cadre Big Corp c'est juste une colonne vertébrale qu'on utilise mais en soi il faut que ce soit un projet d'entreprise donc on laisse très bien les gens faire ça et nous on avait des actions par exemple sur l'inclusion qui étaient déjà très avancées et bien mises en place mais qui se retrouvaient assez peu au final dans le questionnaire il y avait quelques questions mais qui ne précisaient pas assez à notre goût et du coup on a décidé d'intégrer ça dans un groupe lié à Big Corp mais qui en fait allait beaucoup plus loin directement et embarquait d'autres sujets on n'a pas fait d'exclusion en disant bon ben voilà le groupe de travail Big Corp et à côté il y a les autres c'est plutôt il y a un projet d'entreprise qui s'appuie sur ce questionnaire-là mais on avance sur ce projet-là et ensuite en 2020 on a eu tous ces groupes de travail qui avançaient et faisaient des restitutions trimestrielles sur quelles sont les actions que j'ai faites qu'est-ce que j'ai engagé les études que j'ai eu à mener quels sont mes résultats dans un groupe où j'étais sur la partie gouvernance on a dû mettre en place un système où beaucoup de groupes se demandaient mais est-ce que je décide moi est-ce que c'est valable à l'échelle de l'entreprise on a utilisé un système de vote par consentement où je soumets une proposition et tout le monde doit voter oui et il n'y a pas vraiment de réponse non c'est plutôt j'ai une objection et je pense que ça ne fonctionnera pas pour telle ou telle raison il y a eu toujours une ou deux objections qui ont été toujours répondues c'est plutôt des éclaircissements en fait que des vraies des vraies oppositions pour certains sujets ça permettait de travailler ça n'était pas le plus utilisé mais ça a permis de débloquer certains thèmes et les projets ont avancé comme ça en autonomie et du coup pas forcément en étant enchaîné au Ken Vapicorp mais en avançant à la rythme et au gré de leurs envies surtout merci pour ces précisions donc de ce que j'entends déjà c'est un projet au temps long avec plusieurs étapes tu mentionnes que tu as initié en 2019 si certaines personnes peuvent avoir une approche en disant je veux commencer Bicorp aujourd'hui on est le 23 mars je veux avoir fini en mai c'est tout à fait un autre schéma et ce que je retiens aussi c'est la mobilisation des collaborateurs tu disais sur une soixantaine de collaborateurs au final quasiment la totalité a pris part à ce projet pour toi c'est exceptionnel comment vous avez réussi à faire ça on a déjà une habitude de dynamique collective ou sur du temps de conseil où on est staffé chez nos clients en théorie nous on a déjà l'habitude de réserver du temps collectif le vendredi après-midi tous ensemble donc on a cette habitude là mais qui reste en groupe séparé et là on a repris cette manière de travailler en groupe séparé mais tous autour de ce sujet là donc ouais ça a été assez même pour nous surprenant quand même que tout le monde s'y mette certains n'avaient pas forcément du temps et surtout on a commencé le projet en 2020 et Covid oblige a été dépriorisé par certains certains ont eu plus de temps certains ont eu moins de temps donc cette décentralisation a permis que chacun continue à s'engager ou il revienne plus tard donc je pense que c'est cette liberté là qui a été assez appréciée et comme tu le disais au début j'avais le rôle de pilote ce que ça veut dire exactement c'est que c'est moi qui faisais le lien avec ce questionnaire en ligne là tout le monde y avait accès mais certains groupes l'ont pris d'autres non et la majorité non mais du coup moi je faisais le lien où je leur dis quand ils avaient des interrogations venaient me voir pour me dire mais ça est-ce qu'on peut faire mieux est-ce qu'on peut faire moins bien est-ce qu'on peut l'abandonner est-ce qu'on peut faire autre chose et du coup j'avais la charge de répondre à ces interrogations là mais eux n'étaient pas en train de regarder est-ce que ça me fait 0,2 point en plus 0,4 point en moins ils pouvaient avancer en toute liberté un grand merci et du coup je vais passer la parole à Elvire qui va nous présenter un autre projet Bicorp d'une autre entreprise qui est une start-up tech de la French Tech que nous ne nommons pas volontairement parce qu'ils auraient dû ils ont eu un contre-temps ils auraient dû contribuer on ne veut pas parler en leur nom sans qu'ils soient là mais voilà on aura plaisir à détailler en tout cas dans le projet et est-ce que tu peux nous présenter le projet dans les grandes lignes Elvire oui alors nous ça a commencé il y a déjà plusieurs mois donc c'était cet été même un peu avant quand les personnes responsables RH et dirigeants de l'entreprise nous ont demandé en fait de rassembler les collaborateurs autour de ce projet et au passage d'obtenir la labellisation Bicorp et ça a été précisé même dès le départ que ce qui était vraiment fondamental c'était l'engagement collaborateur d'avancer dans certains projets d'avoir des bonnes pratiques et puis le label en fait c'était le c'était le petit plus mais ça a permis pour nous de nous structurer et d'être vraiment à l'aise avec l'idée de faire des projets qui au premier abord ne concernaient pas Bicorp donc on a commencé avec des ateliers valeurs donc quelles sont les valeurs de l'entreprise comment peut-on se définir aujourd'hui on a créé la mascotte de l'entreprise dessinée vraiment la mascotte il y a eu un concours etc et petit à petit quand les volontaires et les personnes les plus impliquées ont choisi de rejoindre le programme Bicorp on a lancé la formation au questionnaire en fait on s'est rassemblés dans une salle avec une quinzaine de personnes et on leur a dit voilà ça c'est l'outil Bicorp on vous montre exactement comment il fonctionne on vous explique à quoi il sert et on vous présente au passage les cinq piliers maintenant vous allez nous dire qui veut travailler sur quel pilier et on avait deux personnes par pilier et donc on est parti avec cette équipe là donc nos ambassadeurs par pilier donc une dizaine de collaborateurs qui ne font pas partie des dirigeants des responsables etc et deux personnes pilotes on les appelle les personnes pilotes car elles font le lien on continue avec nous nous on a des points de suivi continuellement toutes les semaines avec pour voir comment le projet avance et donc on a commencé à donner le questionnaire à toutes les personnes ambassadeurs et leur dire vous remplissez vos questions peu importe si pour l'instant vous n'avez pas d'éléments de réponse etc vous répondez tout ce que vous voulez et ensuite on a fait des points où on s'est retrouvés collectivement avec tout le monde pour montrer les avancées montrer les points sur lesquels en fait l'entreprise était déjà très bien au contraire les points sur lesquels il fallait vraiment progresser et chacun a pu expliquer à ses collègues en fait et faire le point une autocritique de l'entreprise et ensuite on a fait d'autres ateliers de plans d'action en fait on a mis en place un plan d'action en macro vraiment sur plusieurs mois de point par point comment on va avancer sur chaque thématique et en fait ça nous a donné un plan d'action énorme avec vraiment des points à tous les niveaux et une fois que ce plan d'action avait été validé par les ambassadeurs Bicorp de l'entreprise on l'a soumis et on l'a présenté au comité exécutif donc c'est une dizaine de personnes qui représentent l'entreprise et on leur a dit voilà ce que les collaborateurs proposent aujourd'hui est-ce que vous êtes ok pour ça pour ça pour ça et notamment pour ouvrir l'actionnariat à plus de personnes pour changer de contrat d'énergie et c'est plein de questions comme ça pour pas toutes les cités qui pouvaient poser problème ou pas et en fait on a eu la bonne surprise d'avoir quand même une validation très majoritaire de la part de toute l'entreprise et on a pu avancer sur ces sujets donc voilà là on est en cours d'avancement on a fait donc le plan d'action et maintenant tout ce qu'il nous reste à faire c'est de trouver des personnes encore plus volontaires en dehors du groupe des ambassadeurs donc en fait on rallie d'autres personnes pour chaque thématique et on crée des équipes projets sur lesquelles on discute d'un sujet sur lesquelles on va rédiger des documents qui vont être structurants pour le futur de l'entreprise et on va mettre en place certaines pratiques tout à l'heure Nantes parlait des vendredis après-midi ça c'est un point par exemple sur lequel on est en train de discuter donner une demi-journée aux collaborateurs pour faire naître un projet commun s'engager pour la société pour l'environnement comment on l'encadre comment sous quelle forme en fait et quelle cause soutenir pendant ces moments d'échange c'est plein de questions qui interviennent en fait et qu'on prend le temps de poser par projet et par personne volontaire de toute l'entreprise donc voilà pour résumer un peu le projet merci et puisqu'on parle d'engagement collaborateur de la même façon que pour Nantes dans cette société en tout il y a combien de collaborateurs et combien on réussit à être impliqué de près ou du loin dans ces sujets du projet Bicorp alors il y a 150 environ collaborateurs nous je le disais donc on a une quinzaine de personnes responsables du projet ambassadeur notre comité exécutif dans lequel il y a les prises de décisions qui se sont faites et en fait l'entreprise a la particularité d'avoir plusieurs filiales donc Bicorp ne va évaluer que la filiale enfin le siège en France en revanche on tient à inclure tous les collaborateurs qui peu importe où ils se trouvent au Mexique à Singapour vraiment on l'ouvre à tous donc très fréquemment on fait des ateliers en ligne le matin pour ceux qui sont d'une partie du monde l'après-midi pour les autres et on fait des moments d'échange où on leur présente le projet tout ce qu'on veut mettre en place pour tout le temps tenir au courant les collaborateurs qui ne sont pas intégrés directement dans la mise en place on va dire du plan mais qui pour autant peuvent nous rejoindre à tout moment et on fait des ateliers thématiques donc là par exemple cette semaine enfin la semaine prochaine on a deux jours entiers dans lesquels tous les ambassadeurs proposent des ateliers de réflexion commune et de mise en place d'actions dans lesquelles sont invités tous les collaborateurs de l'entreprise donc si on fait une fourchette on a fait des réunions avec 80 collaborateurs qui étaient connectés en ligne on a fait des réunions avec une dizaine mais c'est jamais les mêmes personnes donc en fait je pense qu'on a touché une bonne majorité de l'entreprise in fine merci pour cet élément de réponse je rappelle à tout le monde que du coup on va passer bientôt à la question au moment où on va pouvoir prendre vos questions et répondre donc la session de questions réponses de la fin du webinaire peut-être pour alimenter donc n'hésitez pas à remplir dans le chat vos questions et pour alimenter je vais redonner la parole à Nance sur bon entre ce qui était prévu au départ et ce qui s'est passé dans la réalité qu'est-ce qu'elles sont les différences majeures les différences majeures ça va être sur ce qu'on a là où on pensait pouvoir aller et sur certains sujets on n'a pas du tout pu aller assez loin par exemple sur la mesure de notre impact environnemental on a mis beaucoup de temps et on commence tout juste à vraiment le faire sur notre bilan carbone par exemple où on se disait ah on va pouvoir avoir des objectifs de réduction hyper rapidement atteindre nos objectifs de réduction et en fait on a été bloqué à la partie mesure de manière assez forte et donc juste cette première partie de mesure qui permet d'enclencher la suite a mis beaucoup plus de temps à se mettre en place que prévu sur d'autres sujets par exemple sur la mesure de la satisfaction aux collaborateurs on s'est dit on va juste faire un questionnaire est-ce que vous êtes satisfait ou pas satisfait on s'est dit mais quitte à faire ça en fait il y a plein d'autres questions à poser aux collaborateurs et en fait on a sorti une enquête de satisfaction avec une cinquantaine de questions diverses et variées qui se ritualisent annuellement donc là on allait vraiment beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait et peut-être le dernier point qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme prévu le temps de certification ça il est quand même assez long pour B Corp c'est un label qui a beaucoup de succès où il y a beaucoup de grosses entreprises qui s'y sont engagées assez récemment mais qui sont en cours de certification donc ça prend du temps notamment par exemple moi j'avais l'exemple en tête de Bledina je crois qui fait du lait infantile et du coup B Corp est allé creuser énormément la question pour ne pas certifier n'importe qui et ne pas avoir de lièvres cachées et éviter les certifications j'ai envie de dire bullshit donc ils font un gros travail à ce niveau là qui donne de la qualité des personnes certifiées mais qui prend du temps de certification donc on est toujours en cours pour répondre à la question nous de notre côté entre la réalité du projet aujourd'hui en fait on a été surpris et ravis de voir que l'engagement était réel la volonté d'engagement de la part de tous les membres de l'entreprise donc en fait quand on nous a dit qu'on allait pouvoir mettre en place certaines actions ça a été le cas c'est à dire qu'on pose vraiment on prend le temps de tout d'avancer point par point en revanche là où nous on a parfois des limites c'est en termes de temps de disponibilité des collaborateurs de moyens puisqu'on a beaucoup de choses à faire et en fait parfois les personnes ont d'autres choses à faire comme travail etc donc nous c'était plutôt notre limite de savoir comment toujours avancer sans que ce soit une corvée pour les collaborateurs en interne ce projet un grand merci et je vous propose de passer comme promis aux questions et j'ai bien retenu notamment il y avait une question de Christelle un peu plus tôt qu'on n'avait pas répondu donc à vous la parole toutes les personnes connectées je vais essayer de pas m'étouler parce que j'ai une quinte de tout là post-covid que je traîne mais donc si je m'étouffe je compte sur Nancy et Elvire pour en attendant je vous propose de répondre à la première question de Laetitia qui est qu'est-ce que la certification a apporté à la culture à la culture d'entreprise la cohésion l'harmonie en interne vraiment l'engagement des collaborateurs est-ce que Nancy tu as perçu quelque chose de différent nous on a eu un mot un peu bête ou une expression un peu bête qui était de dire lorsqu'on faisait des actions quotidiennes est-ce que tu fais c'est bicorp ou c'est pas bicorp et derrière cette expression en fait on mettait un peu de la prise de confiance dans des actions qu'on pouvait faire au jour le jour et qui disait qu'est-ce que je suis en train de faire et ce que ça a généré derrière sur notre activité de conseil on a du coup de plus en plus commencé à se demander mais je fais de la transfo numérique je fais de la transfo digitale est-ce que c'est bicorp et du coup on a commencé à réfléchir aux questions de sobriété numérique de numérique responsable quelles sont les actions qu'on devrait mettre en oeuvre chez nos clients et on est en train de monter une offre liée à ça et aussi dans les groupes bicorp que je citais l'un des groupes était de dire en fait tout ce qui se passe dans tout ce qui est listé dans bicorp est super intéressant comment on pourrait l'intégrer dans nos activités de conseil donc il y a eu un travail d'appropriation à ce niveau là pour bien intégrer ce qu'il y avait là en termes de cohésion ça a apporté un élan collectif sur un sujet notamment dont certains avaient des attentes individuelles de responsabilité d'entreprise et s'ils sont retrouvés dans ce projet j'avais des verbatimes lorsque j'avais présenté ce sujet à l'été 2019 où j'avais fait un exercice qui s'appelle ça m'inspire ça m'interroge je leur présente le sujet ils me disent qu'est-ce qui les a inspirés qu'est-ce qui les a moins inspirés quelqu'un a dit c'est un truc d'adulte ah ça veut dire quoi on faisait pas des trucs d'adulte avant et en fait elle a senti qu'on passait à un cap de conscience dans ce qu'on faisait et je pense que je l'ai retrouvé chez beaucoup de personnes pour le mesurer on l'a mesuré via deux éléments qui sont pour les éléments structurants je l'expliquais tout à l'heure la validation par consentement pour savoir si tout le monde est ok notamment sur notre charte éthique on l'a fait valider comme ça sur notre charte inclusion pour voir où est-ce que ça en est et une autre vérification qui était sur ce questionnaire annuel de satisfaction qui était pas juste satisfaction enfin juste sur ce terme là je me dis pas est-ce que de 1 à 100 je suis satisfait c'était de mesurer ma charge de travail est-ce que mon travail est-ce que mon travail est-ce que je pense que le collectif est capable d'inclure est-ce que quelles sont les difficultés qu'a le collectif est-ce que je suis enthousiaste à venir travailler le matin voilà on a essayé de poser toutes ces questions là du coup on a des indicateurs est-ce que je suis satisfait des locaux dans lesquels je me trouve c'est comme ça qu'on essaie de le maturer merci Nance je propose vu qu'il nous reste 10 minutes et qu'on a quelques questions est-ce que Elvire tu veux rebondir sur une des questions qui est-ce que le questionnaire est centré sur les déséquilibres et les dysfonctionnements internes de l'entreprise qu'est-ce que ça évalue au juste le questionnaire alors oui en fait au fil au fur et à mesure des questions on va mettre le doigt sur certains déséquilibres et dysfonctionnements en revanche ça ne va pas se porter uniquement sur les fonctionnements internes ça va être vraiment sur les pays qu'on a évoqués donc on peut faire notre impact environnemental on peut faire tout un tas de choses qui ne seraient pas centrées uniquement en interne on va parler aussi de notre impact sur les consommateurs finaux on va parler de toutes ces problématiques qui en fait à travers les questions nous en fait on a des réponses à travers les questions c'est ça qui est assez intéressant avec Bicorp et pour répondre à LV moi je ne vois pas les frénoms pour le taux d'enthousiasme individuel et collectif alors nous on en a repéré déjà d'une part individuel puisque certaines personnes me disent aujourd'hui je me suis habillée Bicorp ou je bois du Bicorp je mange du Bicorp c'est pareil c'est comme Nantes disait on se responsabilise aussi à titre individuel on prend le réflexe de regarder quelle entreprise fait quoi quand on voit le petit logo on sait par quel processus une entreprise est passée et en fait ça instaure une certaine dynamique un enthousiasme individuel et en termes de collectif nous aussi en fait c'était même une demande de la part des dirigeants de l'entreprise on avait une problématique qui était on a beaucoup recruté en peu de temps on a beaucoup de collaborateurs qui ne sont pas forcément encore intégrés comme on fait grâce à ce projet là et en fait c'est pour ça que nous on interagit avec le plus de monde possible et typiquement on a trouvé le nom du projet Bicorp qui a été voté en interne etc et on essaye toujours de rallier et de dynamiser le processus puisque en plus c'est un processus long c'est même nécessaire en fait pour ne pas perdre personne en route merci Elvire et encore une fois les participants n'hésitez pas à poser vos dernières questions dans les minutes qui restent je vous propose de revenir sur la question de Christelle qui nous demandait le lien entre Bicorp les piliers de Bicorp et les 7 questions centrales de l'ISO donc Christelle fait référence à l'ISO 26000 qui est le standard de référence de la responsabilité sociétale des entreprises je rappelle c'est cette question centrale puisque c'est pas évident pour tout le monde même moi je ne connais pas de tête qui sont l'organisation les droits de l'homme les relations les conditions de travail l'environnement la loyauté des pratiques les questions relatives aux consommateurs et les communautés et le développement local est-ce que est-ce qu'il y a un lien est-ce que tous ces sujets sont abordés par Bicorp qui veut répondre à cette question je peux oui il y a un lien oui ces questions là sont abordées pour avoir regardé déjà pareil l'ISO je sais que Bicorp même si la division n'est pas la même finalement recoupe les mêmes choses évidemment en fait ça fait sens on essaye d'évaluer toutes ces thématiques de la RSE de manière générale et en fait on retrouve plus ou moins les mêmes là où Bicorp peut être intéressant c'est dans sa manière d'évoluer constamment au fil des années faire évoluer son questionnaire donc tous les deux trois ans les questions sont évaluées votées et même retravaillées par des membres des entreprises Bicorp il faut savoir qu'il y a une communauté des entreprises Bicorp certifiées qui travaillent sur des justement sur des groupes de travail différents bien sûr sur base de volontariat mais il y en a beaucoup qui le font et qui vont permettre soit à l'outil de s'améliorer soit de discuter autour de sujets divers et variés de se rencontrer de temps en temps etc donc c'est un c'est quand même un label qui évolue et qui qui se nourrit constamment donc là par exemple le bilab France qui est derrière en fait qui est l'organisation du label Bicorp est une ONG qui a des bilabs partout dans le monde et en fait ils font des événements très souvent ils sortent des podcasts ils essayent de discuter même avec les dirigeants européens etc donc c'est vraiment une communauté qui tend à évoluer à s'améliorer de manière continue et c'est peut-être la différence sans vouloir critiquer l'ISO parce que je ne veux pas du tout dire que l'ISO ne fait pas ça en tout cas Bicorp reprend les thématiques de l'ISO et essayent d'aller toujours au plus pertinent alors justement je rebondis une question pour Nance qui nous disait qu'au début du cheminement vous étiez posé la question sur ICAS de quel label choisir c'était venu sur la table question qui est peut-être derrière vous aujourd'hui puisque vous êtes embarqué depuis de nombreux mois dans un processus Bicorp et donc question de Christelle qui nous demande à part la mission quelle est la différence en fait avec d'autres labels du type le label Lucie qui est un label français RSE le label Engagé RSE qui a encore un autre label qui évalue la performance et donne des médailles de reconnaissance et qui est notamment porté par l'AFNOR en France selon toi en fait c'est quoi la différence et peut-être quel était votre critère de choix à vous déjà Lucie ça n'existait pas à ce moment là je crois tout simplement donc je pense que Lucie je le connais peu mais est aussi à ses 360 nous ce qui nous a convaincu c'est qu'il y allait avoir un auditeur spécifique qui allait contrôler si on avait bien mis en place oui ou non les actions qu'on énonçait et pas juste des déclarations sur est-ce que je suis content le matin oui non et en fait peu importe la réponse et vous êtes content là on vient vérifier est-ce que la charte éthique elle est mise en place est-ce que vous formez vos dirigeants oui non à quelle heure comment ça s'est passé votre bilan carbone quelles sont vos émissions en équivalent CO2 scope 1, 2, 3 vos objectifs de réduction où est-ce qu'ils sont écrits comment est-ce que vous calculez que vous avez réussi à atteindre vos objectifs de réduction voilà c'est le côté on vient vérifier ce que vous avez raconté et on ne certifie pas n'importe quoi n'importe qui c'est ça qui nous a plu merci pour ce retour d'expérience de ton côté lui est-ce que tu as des éléments d'appréciation de ce label par rapport à d'autres je peux ajouter un élément qui est que lui-ci est un label français là où Bicorp est présent dans plus de 77 pays dans le monde donc typiquement quand on va parler de Patagonia qui est la référence enfin la marque Bicorp qui a eu le meilleur score et qui s'engage au quotidien ça peut être très parlant pour certains de savoir en fait que c'est un mouvement international et qui regroupe vraiment énormément d'entreprises donc il y a ce côté-là aussi qui peut jouer pour beaucoup d'entreprises de se rallier à cet enthousiasme collectif en France aujourd'hui on a 10 personnes enfin 10 entreprises qui se soumettent qui soumettent par mois leur questionnaire à l'audit et on en a 10 qui tous les jours vont ouvrir l'outil d'évaluation pour commencer à s'évaluer donc c'est un mouvement qui a de l'ampleur et qui prend vraiment qui est en marche en fait sans mauvais jeu de mots et qui est disponible dans différents pays donc ça peut être un point sur lequel l'entreprise peut trancher à ce niveau-là Merci Merci de ces précisions alors Inès vraiment 3 minutes on s'est engagé à tenir le temps est-ce qu'il y aurait une dernière question auxquelles vous souhaiteriez qu'on réponde Laetitia je vois une question mais qui est un peu trop complexe pour moi sur le est-ce que tu pourrais reformuler cette question éventuellement et est-ce que l'un d'entre vous voudrait poser l'ultime question du jour Moi peut-être une précision sur le côté au-delà de Bicorp parce qu'on a pu faire la majorité des groupes ont un peu terminé les actions qui s'étaient listées en dehors de ce bilan carbone et de quelques autres ou d'autres qu'il faut mettre en place de manière plus récurrente Nous au-delà de Bicorp ce qu'on a fait récemment c'est engager sur la partie entreprise et mission parce qu'on considérait que la partie mission dans Bicorp certes elle était présente mais c'est une question parmi d'autres et si on n'y répond pas il y a assez peu d'impact ça fait quelques points mais on peut gagner des points ailleurs alors que ça nous semblait important on avait commencé ce travail par ailleurs sur notre raison d'être et du coup on a trouvé que le cadre entreprise et mission était plus clair sur ce petit chapeau de gouvernance sur quelle est notre raison d'être quels sont les engagements que l'on veut prendre et comment est-ce qu'on les atteint et quels moyens on met en oeuvre clairement je pense que faire juste entreprise et mission c'est pas suffisant mais c'est un chapeau de gouvernance qui est assez précis français et assez structurant pour la vision d'entreprise merci beaucoup pour cet ajout très important effectivement le statut de société et mission qui peut être très complémentaire en fait et venir à porter quelque chose aux entreprises qui sont connectées avec nous aujourd'hui Elvire il nous reste vraiment une minute sur ces éléments là est-ce que voilà il y a une question concernant le retour sur l'investissement ce qu'investit en moyens humains et financiers l'entreprise le retour et peut-être si tu as un mot de la fin à partager aux participants aujourd'hui alors moi pardon je voulais juste dire sur le retour investissement rapidement il n'est pas financier pour l'instant ça sera peut-être plus tard il est sur répondre à beaucoup de nos clients qui nous demandent quels sont vos engagements sociaux environnementaux comme ça on sait ils répondent très rapidement et très factuellement et ça plaît beaucoup et on est même en train on nous challenge du plus en plus et on peut répondre plus facilement sur concrètement dans vos missions comment ça se traduit donc peut-être je ne sais pas si c'est un élément qui contribue peut-être à gagner plus de missions en tout cas et dans la vie au jour le jour des collaborateurs ça aide à trouver du sens merci beaucoup pour ces ajouts Elvire on te donne la parole pour finir c'est vrai que moi je suis très partisante aussi d'aller au-delà de l'outil c'est avant tout en fait une base d'inspiration on peut le voir comme ça on peut ne pas se contenter du système de points qu'on a rapidement évoqué et vraiment de prendre le temps de se poser les bonnes questions à chaque fois avec l'équipe et d'essayer de mettre en place même si on prend une semaine à mettre en place une pratique qui n'était pas dans le questionnaire et bien à la fin on pourra dire qu'on a vraiment qu'on s'est vraiment lancé dans une démarche RSE complète personnalisée et qui nous convenait donc moi j'insisterai là-dessus un grand merci alors du coup on arrive au bout du temps qui nous est imparti en vraiment deux ou trois mots qu'est-ce que vous souhaiteriez partager aux personnes qui sont connectées peut-être qui se questionnent sur voilà est-ce que je dois me lancer voilà est-ce que vous avez quelques mots à partager Nance et Elvire je vais commencer par un Nance et j'en profite pour vous remercier énormément de votre contribution à ce webinaire aujourd'hui moi mon dernier mot c'est de dire que peu importe le label maintenant je pense qu'ils ont une qualité tous assez relevée sur la capacité qu'ils ont à mesurer un grand nombre d'éléments donc l'important c'est plutôt de choisir son cheval de bataille et d'y aller et de s'engager dans l'aventure si possible collectivement et de faire mettre en oeuvre ces actions et de les rendre de les rendre concrètes c'est ça qui va faire devenir adulte une entreprise merci merci beaucoup pour ce partage et Elvire la même chose le mot de la fin pour les participants oui je suis d'accord en fait ça vaut le coup d'y aller collectivement je pense qu'à la fin la certification enfin le label n'a pas la même saveur si en fait c'est un projet de petite équipe ou par rapport à si c'est un projet en fait global de toute l'entreprise il faut penser aussi à ce moment où on va le fêter collectivement et je pense que ça vaut le coup d'investir tout le monde dedans et d'y aller ok écoutez on vous remercie beaucoup Elvire et Nance pour vos retours respectifs très concrets de votre expérience de la gestion du projet Bicorp en interne pour des entreprises on rappelle à tout le monde que si vous souhaitez nous contacter n'hésitez pas on vous avait mis un mail donc l'adresse bicorp.entreprise-engager.fr donc sans accent et avec un tiré du 6 au milieu n'hésitez pas on pourra répondre à vos questions vous apporter davantage d'éléments d'informations c'est un signal c'est un signal c'est un signal – Sous-titrage FR 2021